Triste nouvelle, le bodybuilder le plus monstrueux du monde, Ilia O'Golem Yefimchik, est décédé à seulement 36 ans dans des circonstances étranges. Plus de détails dans la suite de la vidéo. Il n'avait jamais participé à des compétitions de bodybuilding professionnelles, voulant simplement être enfin remarqué. Ilia Yefimchik, dit Ilia O'Golem en référence à la créature mythique considérée comme un symbole de force et de résilience, est mort à seulement 36 ans. Terrassé par une crise cardiaque à son appartement de Dubaï le 6 septembre, le culturiste biélorusse avait été transporté à l'hôpital dans le coma. Sa mort a été confirmée mercredi par le très suivi compte Instagram. J'ai passé chaque jour avec lui, espérant qu'il se rétablisse. Son cœur a recommencé à battre pendant deux jours, mais les médecins m'ont dit que son cerveau avait cessé de fonctionner, a déclaré son épouse Anna au média biélorusse. Je remercie tout le monde pour leurs condoléances. « C'est très réconfortant de réaliser que je ne suis pas laissée seule dans ce monde, et que tant de personnes m'ont offert et des soutiens », a-t-elle ajouté. Avec son impressionnante carrure des 1,80 m et 155 kg, qui lui a valu de gagner le titre de bodybuilder le plus monstrueux du monde, « Le colosse aux nombreux tatouages s'est rapidement fait un nom sur les réseaux sociaux avec plus de 300 000 abonnés sur Instagram ». Il avait acquis une renommée supplémentaire en collaborant et tournant des vidéos d'entraînement avec la marque de compléments alimentaires 5% Nutrition. Celui qui avait pour modèle Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone se vantait notamment d'avoir des biceps de 63 cm et de soulever 272 kg au développé et couché et 318 kg au deadlift et au squat. Il disait suivre un régime protéiné impressionnant composé de 7 repas massifs par jour, avec plus de 100 sushis et quelques 2,5 kg de steak. Soit un total de plus de 16 500 kcal au quotidien, bien loin de la moyenne de 2500 kcal par jour. Il a été rapporté qu'à l'école, il ne pesait que 70 kg et n'était pas capable de faire une seule pompe. « Ma transformation physique est le résultat d'années d'entraînement intensif et de discipline, avec une bonne nutrition », avait déclaré le Biélorusse qui s'est lancé dans le culturisme à l'adolescence. Né en Biélorussie, il a déménagé en République tchèque puis à Miami avant de poser ses valises à Dubaï. Pour ses fans, Ilia O'Golem Yefimchik était un homme inspirant qui poursuivait son art et consacrait sa vie à repousser les limites des capacités humaines. Son objectif avant sa mort était d'atteindre les 380 livres, environ 172 kg. Ma mission est d'inculquer une éthique de travail aux gens, afin qu'ils puissent surmonter leur peur tout en agissant avec confiance pour leur propre bien et celui de leur entourage, avait fait valoir le « mutant », comme il était surnommé dans le milieu. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et adressons tous ensemble une petite prière pour le repos de l'âme de ce grand bodybuilder qui a marqué son temps. Nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles publications. Sous-titrage Société Radio-Canada